bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing que j'ai reçu hier donc c'est parti excusez moi je devais faire la vidéo hier mais je suis rentré un peu tard alors donc ça vient de chez nos chineaux très bien emballé comme d'hab alors parfum il devrait plaire aux anciens mais c'est un parfum qu'on trouve plus en parfumerie on trouve en ligne et c'est le fameux hugo boss in motion c'est vrai c'est vraiment un parfum d'anciens ce parfum je me rappelle plus de l'odeur je sais qu'il y avait chez moi je l'ai déjà vu chez moi étant petit donc là on est sur la reformulation pour ceux qui se rappellent c'était l'époque où hugo boss faisait des parfums en boules de qui ressemblent à des boules de pétanque donc là c'est la reformulation celui-là il date de 2022 cette reformulation donc hugo boss in motion donc je vous mettrai dans la vidéo certainement une image de l'ancien parfum ils étaient plutôt assez originaux les les flacons à l'époque quand on a des boules de pétanque donc pour l'odeur je ne m'en rappelle plus j'ai plus de souvenirs de ce parfum mais c'est juste que je l'ai déjà vu chez moi étant petit c'est un boxing j'aime trop déballer parfum faire le premier spray enlever le blister donc de base c'est un parfum qui date de 2002 voilà donc maintenant c'est un flacon qui est assez classe c'est simple très simple c'est parti voilà on est sur une odeur très agréable très c'est frais c'est agréable c'est doux magnifique vraiment magnifique donc c'est un parfum qui a été réalisé par domiti michelon berthier donc il a la tête de plusieurs gros parfums elle est très pour l'acos balanciaga l'anvin armani privé ça fait pas mal de de beaux parfums vraiment magnifique vraiment très belle très belle ouverture très fraîche on est sur un parfum boisé épicé aromatique donc en note de tête on va retrouver de la bergamote de la feuille de violette du basilic et du poivre rose en note de coeur on va retrouver de la noix de muscade de la cannelle du cardamome et en note de fond on va retrouver des notes boisées des notes de bois de centale du musc et du vétiver la bergamote en a sent très bien très fraîche vraiment c'est un beau parfum alors concernant cette reformulation il ya juste une seule note qui change ils ont remplacé remplacer la note d'orange par de la bergamote et c'est tout dans le tout premier celui de 2002 il y avait de l'orange de la bergamote de la feuille de violette du basilic là ils ont enlevé l'orange ils l'ont remplacé par la bergamote et ils ont rajouté du poivre rose vraiment c'est un beau parfum très agréable à porter non vraiment c'est un beau parfum très classe très doux très agréable pas en tétan maintenant à voir faudrait que je le teste mais il n'y a pas l'air d'être en tétan ça n'a pas l'air d'être un parfum qui projette de fou très agréable non vraiment magnifique très beau parfum j'aime beaucoup je sais que normalement ce parfum il devrait plaire aux anciens je sais qu'à l'époque celui-là aussi c'était à quelque chose est vraiment très classe je l'ai acheté sur notre chineau 28 euros 29 euros pour le concernant le prix et c'est du 100 ml donc c'est vrai que ce parfum on ne trouve plus en bout de chic maintenant discontinuer on trouve en ligne encore donc voilà donc pour ceux qui aiment hugo boss vous pouvez le e-motion vous pouvez le retrouver la reformulation chez notino donc voilà c'était tout pour ce petit unboxing et on se retrouve demain pour le nouvel unboxing unboxing